Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit peu particulière, nouveau concept. On va vous juger vos incidents de course. Vous connaissez peut-être la plateforme Reddit. Il y a un Reddit qui s'appelle Simracing Stewards. C'est le monde entier qui vient poster ces incidents de simracing. Il y a des situations drôles, des situations moins drôles. On va justement donner notre avis sur un certain nombre d'incidents pour savoir qui est fautif ou non. Et eh bien ce qu'on en pensait, le tribunal du Sim, c'est parti. On se retrouve donc avec le premier incident qui implique Caris. Alors visiblement on est autour 11 sur 13. On est sur F1 22. Je pense que l'incident va arriver avec la Ferrari qui est juste derrière lui. Et oh là là oui. Ok d'accord, je vois le classique incident sur F1 22. Le petit pinball effect. Oh, on a visiblement le point de vue aussi de la Ferrari de ce côté-là. Qui se déporte à l'extérieur jusque-là, ça va bien. Oh ouais, franchement, franchement, franchement. Eh bien on commence déjà avec un incident qui est quand même plutôt difficile à jauger. Déjà, très clairement, ça montre la limite de la physique sur F1. C'est-à-dire que si vous êtes de côté-là, vous voyez l'Alpha est sur sa droite derrière. Le gars, s'il vient toucher son side pod sur le virage intérieur, c'est pour sûr qu'ils vont toucher. Le gars en Ferrari rentre un peu tôt. Mais cela dit, au vu de comment il prend le virage, en fait, il laisse quand même largement de la place à l'intérieur. C'est un incident de course pour moi qui est lié en fait à la physique de F1. Mais pour le coup, je dirais que l'Alpha est un petit peu plus en tort. On va passer sur Assetto Corsa compétitionné, d'ailleurs, j'ai l'impression. On est sur Manza. On est visiblement à la parabolique. Oui, là, on est sur une trajectoire ratée. Alors franchement, les gars, je suis la BM derrière, j'ai un peu le somme quand même. Parce que le gars, il doit vouloir décroiser celui qui sort large et sur lequel le point de vue est, qui est juste ici. Il arrive derrière, là, il se perd en fait à la réaccélération. Et franchement, avec la distance, il n'a pas le temps de réagir. Il le tape à l'arrière et boum. Donc ouais, là, ce n'est pas de bol. Encore une fois, ça reste un incident de course. Mais honnêtement, franchement, je serais la BM derrière. J'aurais eu un peu le somme, on ne va pas se cacher. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez aussi des incidents. Parce que bon, on ne soit pas tout seul à donner notre avis. Et dites-nous également si vous appréciez ce genre de contenu. Peut-être que vous pourriez m'envoyer vos propres incidents et on pourrait faire un tribunal du SIM version des abonnés. Allez, on est reparti. Alors, on est sur quel SIM ? On est sur ACC cette fois-ci. Ça suit de près. On est sur Brandzach. On va arriver avant la section rapide. Oh là 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 là. Ok. Alors déjà, c'est le dernier virage en fait. Ce qui expliquerait... Eh oui, lui, c'est bien l'Audi. Donc si, c'est ça. En fait, ils arrivent au dernier virage. Oh, mais mec avec la Mercedes, mais déjà. Alors, si c'est lui qui a publié l'incident, mais c'est... Ça, c'est le genre de truc, c'est 200% sa faute. Là, pour le coup, pour moi, c'est un petit peu trop d'agressivité. Parce que l'Audi montre qu'elle n'a pas trop envie de se faire passer à l'intérieur. Je n'ai pas l'impression que l'Audi en fait revienne sur lui. Mais lui, en fait, il vient se redéporter ici. Et forcément, il y a contact. Parce que l'Audi, elle, elle va vouloir tourner à droite. Par contre, j'avoue que l'Audi, elle, n'a rien pris. Et au final, elle a pris sa trajectoire le plus naturellement possible. C'est sur la Mercedes. Ce n'est pas de bol. En plus, ça vient taper. Mais là, ouais. What is not... Why it is not me ? Super accent anglais et super pseudonyme. Mais là, pour le coup, c'est pour la Mercedes pour moi. On va revenir sur iRacing avec un clip de Korgon. Alors, on est sur Manicour. On est sur un départ. Donc, je m'attends à être... Départ lancé. Donc, je m'attends à des catastrophes. Euh... Eh ? Attendez, là, il ne s'est passé quoi, là, au départ ? Là, c'est quoi, ça ? Alors, bon, déjà, on est en GR86. Donc, autant vous dire que des incidents, il peut y en avoir. Parce que c'est le nouveau contenu de base. Alors, déjà, la voiture verte, je ne sais pas ce que le mec va faire. Il prend le virage et tout. Il se dit, ah merde, c'est à gauche. Il y en a un autre derrière qui vient le taper. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau de la réaccélération, le gars est sur la deuxième ligne. À moins que le green ait été annoncé. Parce que, visiblement, la voiture orange, elle, avait largement assez d'élan. Je n'ai pas compris, là. Il y a eu un arrêt de cerveau, là. Le mec, il tourne à droite. Il s'arrête. Qu'est-ce que tu fais ? À ce moment-là, avec cet angle de voiture. Et en plus, le mec qui est derrière, il y a... Pourquoi, lui, il va taper un coup de frein ? Du coup, aussi, d'ailleurs. Attendez, là, qu'on s'y arrête. Je pense qu'il a eu peur, en fait, que le mec revienne. Du coup, l'autre, par effet, boule de neige, a été tapé. Je pense que ça a peut-être donné plus d'incidents derrière. Et par contre, le mec avec sa voiture orange qui va débouler, là. Lui, le gars, il a dû se faire un petit P5 ou P6-P1. Lui, il a dit merci. Lui, il a fait Moïse. Passons à Assetto Corsac compétitionné. On a un club de... Un incident de chez Majestic. OK. C'est original comme incident. Qu'est-ce que... Oh, non, mais... Oh, ne me dites pas ça. Oh, il va la... Alors là, franchement... C'est non. C'est la McLaren à 100%. Je suis dé... Oh, il va... Ça, c'est un report pour un ban, ça. Faut se le dire. Le mec avec la McLaren, déjà, elle sonne. Enfin, le mec est à côté, legit. Il ne le voit pas, je pense. Oh, le retour en piste, il est vraiment à vomir. Oh là 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 là. Oh, ouais, puis là, du coup, il vient complètement le toucher. L'autre, il perd la voiture. Il vient l'achever, quoi. Non, là, c'est la McLaren. Et là, très clairement, on n'est plus sur du 10 ou 15 ans de prison, vu l'incident. N'hésitez pas pour, bon, un peu tous les incidents qu'on va revoir, me donner votre avis dans les commentaires. On va continuer d'ailleurs sur F1-22. Alors, cette fois-ci, c'est publié par Flipsy. Alors, cette fois-ci, on se situe sur Spa-Francorchamps. Alors là, la définition du clip est un peu moins bonne. Alors là, il est contre l'IA. Contre Sergio... Oh là 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 là... Contre Sergio Perez, mais il est en mode online. Oh là là là, ouais, d'accord, ok. Ok, ok, bon, bah, le classique cas d'IA dans F1-22, Perez coupable. La défense du Premier ministre, d'ailleurs, Verstappen 1er. Le jeu est parfaitement codé, voilà. Repassons sur iRacing. The Big Fat Toad. Il est sur iRacing, il est en Porsche Cup. Où il y a déjà bien beaucoup trop de monde, ici, là, qui est en train de se chamailler. Oh, s'ils sont sur Usher-Leben ou sur Manicourt. Ils sont sur Manicourt. J'ai été confus par une petite chicane là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'était en week 13. Mais alors, très clairement, déjà, tenter un dépassement dans cette chicane-là, c'est couillu. C'est un Racing Accident. Est-ce qu'il se... Non, mais attends, il retente la même après, derrière ? Ouais, non, Constantin, tu déconnes. Constantin, je suis désolé, mais tu déconnes. Oh, il y a encore un truc après, là. Ah ouais, mais Constantin, il faut arrêter de forcer, là. Déjà, il y a un premier forçage sur la chicane, ici. La bagnole orange laisse la place. Il y a un petit contact parce qu'il ne peut pas l'éviter. Ensuite, le mec a les pneus sales. Il va revenir insister sur la deuxième chicane qui est en dévers. D'où tu tentes à l'intérieur, ici ? Alors, je pense que ce n'est pas volontaire. Il se fait surprendre. Mais bon, derrière, après, il va... À partir de ce moment-là, il n'y a juste pas la place. Tu vois, le mec, il a signifié qu'il allait défendre l'intérieur. Et tu vas le défoncer, quand même. Il y a première tentative de meurtre. Il y a récidive sur tentative. Et il y a meurtre. Franchement, il n'est pas beau, quoi, là. Tu le sais, là, que le gars, il ne veut pas te laisser passer. Le message, il est clair. Super Formula 21. On va revenir sur, eh bien, F1-22. Ici, on est en mode solo avec une Alpine. D'ailleurs... What ? Oh, ouais. C'est le IAC qui a fait comme s'il n'était pas là, là, encore. Attendez. Mais absolument. Mais qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'IA ? Oh, il va l'embarquer, là ? Oh là là, puis le modèle de contact sur F1-22, il n'est vraiment pas beau. Ouais, ouais. Bon, là, les Wiss Hamilton, très clairement, c'est la pénalité, un tentatif de meurtre sur balayé terre. Ça, c'est du 5 ans d'emprisonnement, mais ce sera 5 ans d'emprisonnement pour Codemasters, pour ne pas savoir coder l'IA. On va passer sur RaceRoom. Alors, d'ailleurs, je crois que c'est les Praga. Parce qu'il y a un contenu qui est sorti avec RaceRoom, avec Jimmy Broadbent, qui, si vous connaissez, le YouTuber anglais, a roulé en Praga Cup et a gagné le championnat, d'ailleurs, l'année dernière. Ouf ! Oh là ! Oh non, c'est terrible pour le... Oh non, c'est terrible pour la deuxième voiture, là. En fait, le mec arrive à l'intérieur. Alors franchement, les gars, se laissent la place. Donc franchement, voilà, c'est propre. Et là, le gars à l'intérieur va vouloir laisser trop de place. Il va prendre le boudin, se déporter sur l'autre qui est là, mais qui ne peut rien faire. Et l'autre va se prendre le boudin extérieur et il va partir. Honnêtement, je dirais quand même que la faute, du coup, est à celui qu'on a en POV. Parce qu'en fait, pour le coup, l'erreur qui est faite, c'est une erreur de positionnement de la voiture. Et en fait, le gars-là n'a plus la maîtrise de son véhicule. Mais en même temps, il est devant. Donc il ne peut pas réellement être ablamé. C'est vraiment le coup de pas de bol pour la bagnole derrière. Donc ouais. Mais je dirais que c'est un incident de course. Et d'ailleurs, on n'était pas sur RaceRoom, on était sur Asset Corsa, d'ailleurs. Allez, pour finir, petite course sur Air Racing en F3.5. On est sur... Okayama, j'ai l'impression, je crois. Ouais, c'est Okayama, ouais. Oh non ! Non, pourquoi tu fais ça ? Oh ouais, puis là, c'est le deuxième bisou. Je laisse la place à l'extérieur. Là, il va réaccélérer et il se fait surprendre. Ah ouais, là, tu ne prends jamais le virage. Il bloque la roue intérieure juste ici, là. On va le voir, je pense, sur le replay, là. Mais là, là, il bloque la roue intérieure, c'est mort. Ah oui, il essaye de montrer le POV, OK, depuis... Donc je pense que c'est Martine qui a posté l'incident et qui en est victime, ouais, ouais. Il tourne peut-être un peu court, mais bon, il n'y a jamais la place de toute façon. Là, Robert décrété coupable et Robert sera notre dernier coupable de la journée. Voilà qui conclut cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé le concept. On pourra en refaire peut-être un épisode 2 avec vos incidents. Dites-le-moi dans les commentaires. Donnez-moi votre avis, d'ailleurs, sur les différents incidents qu'on a vus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à enclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux at Lift & Coast avec un 1 sur le i. Attention, changement de tag, changement de chaîne, on le rappelle. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Richard. Portez-vous bien et prenez soin de vous. A très bientôt et ciao tout le monde.